... Vous savez, on paye pour faire l'assurance maladie. On dit non, l'assurance pour la vie, il faut qu'on paye pour ça. Il faut dire, messieurs, vous donnez 20 euros par mois pour assurer votre vie. Ça fait mal quand même parce que tu vas assurer ta vie. Quand tu assures déjà ta vie, tu sais que non, demain je vais mourir. Ou après, demain, il faut que je laisse quelque chose pour mes enfants. Ça fait peur, l'autre jour, mon mari m'a dit, mais non, il faut qu'on paye. Je lui ai dit, mais payer pour assurer la vie de quelqu'un. Mais bien-aimé, tu sais que le Seigneur, le souverain sacrificateur, tu ne payes rien pour lui, tu ne payes rien. Et tu ne payeras rien. Lui, il a déjà assuré ta vie éternelle. Il a déjà assuré ta vie éternelle. C'est pour cela que je te déclare ce soir. Dieu Seigneur, parle-moi, je vais écouter ta voix. Tu es merveillé, acclamons, acclamons au nom bruitant de Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, je ne vais plus parce que tu es le roi des rois. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. En ce moment-là, on va éviter notre papa qui va nous prêcher la parole. Quand il va passer, bien-aimé, manifester la joie. Élevez-nous, manifester la joie. C'est son serviteur qui va nous prêcher la parole. Élevez-nous, j'appelle notre papa, pasteur Jean-Félix. Alléluia. Amen. 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 Donc nous allons lire, comme je disais, Joël chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25, je l'ai au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Souterelle, le Gélec, les Asiles et la Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. C'est la grande armée que l'Éternel avait envoyée contre nous. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la Souterelle. Dieu va remplacer son grande armée qu'il a envoyée vers nous. Avant d'entrer en message, je voudrais expliquer. Quand Dieu dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la Souterelle. J'ai dit, à une seule nuit. Et l'habitude, lorsqu'il y a un fléau, parce qu'en Afrique de l'Ouest, c'est plus des fléaux. Quand ce phénomène arrive, ce phénomène va traverser de champ en champ. Lorsqu'il finit de dévorer, de manger, de consommer ce champ-là, il va voler pour aller dans un autre champ, pour détruire encore un autre champ. Après avoir détruire notre champ, ils vont évoluer en champ, en champ, dans des destructions en destructions. Alléluia. Et Dieu nous promet, je vous rendrai des années qu'ont dévoré la Souterelle. Cela veut dire, les grandes armées que Dieu a envoyées, Dieu va te rendre des années qu'ont dévoré la Souterelle. Vous allez se rendre compte, nous sommes ici, nous ne sommes pas dans un champ. En réalité, il n'y a personne dans un champ aujourd'hui qui est plantaire aussi, et qui est cultivateur ici. Mais Dieu nous parle quand même. Vous allez se rendre compte, lorsque dans un parmi les dix plaies, Dieu a envoyé un plaie d'insectes nuisibles en Égypte. Lorsqu'un insecte nuisible est entré au champ, lorsque tous les champs sont dévorés ou détruits, cela veut dire qu'il y aura la famine, il n'y aura pas de récolte. Lorsqu'il n'y a pas de récolte, il y a la famine. Alléluia. Mais ce qui est bien dans cette lecture, Dieu a envoyé une grande armée. Mais Dieu nous promet aussi, je vous rendrai des années qu'ont dévoré des Souterelles. Des Souterelles peuvent avoir plusieurs formes de la vie humaine. Des Souterelles peuvent avoir plusieurs façons de la vie humaine. Vous allez voir dans certaines réalités de la vie, dans des Souterelles, pour une autre personne, cela peut être la santé. Aujourd'hui vous avez tel problème de santé, demain c'est tel problème de santé. Il y a même des gens, à cause des Souterelles, leur santé est dégradée. Donc c'est-à-dire, quand il observe dans sa vie, il voit sa santé ancienne, il dit quand j'étais. Mais certaines choses il ne voit plus aujourd'hui parce que les Souterelles ont dévoré sa santé. Lorsque nous parlons de Souterelles ou de Gélec, être dévoré, des sorciers aussi peuvent amener des problèmes, des réalités qui vont te détruire, qui vont t'amener, détruire, dévorer ta vie. Et laisse-moi t'apprendre aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui va nous aider à comprendre la parole de Dieu dans des formes multiples. Cela veut dire, le message d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ou notre thème d'aujourd'hui, ne sera pas identique à une autre personne. Cela veut dire, tes problèmes ce n'est pas mes problèmes. Le problème de l'autre ce n'est pas le problème de celui-là. Dieu va te répondre par rapport à tes problèmes. Cela veut dire, notre thème s'est dit-il Dieu vous le rendra. Dieu vous le rendra. Qu'est-ce que Dieu va te rendre dans votre vie? Dieu vous le rendra votre mariage. Dieu vous le rendra votre santé. Dieu vous le rendra votre travail. Dieu vous le rendra vos papiers. Dieu vous le rendra l'amour que vous avez. Dieu vous le rendra. Oh, l'état que vous l'avez avant. Dieu vous le rendra la joie que vous avez. Dieu vous le rendra. Vous allez se rendre compte si on met à chaque citation ajoutée quelque chose, il y aura beaucoup de virgules. Je dirais même etc. etc. Parce que les réalités sont multiples. Il y a beaucoup de gens, ils ont l'habitude de déclarer, de dire, quand j'étais, Quand moi je vivais, quand j'étais belle, quand je faisais ceci ou cela, c'est dans le passé. Mais en réalité, ce qu'ils vivent aujourd'hui n'est contraire à ce qu'ils vivaient avant. Mais laisse-moi t'apprendre aujourd'hui, Dieu veut te le rendre des années que les soterelles ont dévorées. Dieu veut te le rendre des années que les démons, les fétichères ont détruits. Dieu veut te le rendre des années que les magiciens ont dévorées. Dieu veut te le rendre des années que l'église des hommes ont détruits. Dieu veut te le rendre des choses qui ont devenu impossibles dans votre vie. Dieu veut te le rendre. Quand Dieu veut te le rendre C'est là Parce que ça fait des années Qu'il y a certaines choses que tu ne vois plus jamais dans ta vie Si Dieu veut te le rendre Parce que ça fait toute une période Il y a certaines choses que tu vivais Beaucoup de gens, même si ils les prennent spirituel Beaucoup de gens parlent Quand j'étais, si je prie pour toi Tu vas trouver directement la guérison Quand j'étais, si je prophétise pour toi Tu auras le résultat Quand j'étais, mais Dieu veut te le rendre Des années que les soterelles ont dévorées Alléluia Je ne sais pas si quelqu'un est prêt De récupérer ces années perdues Je ne sais pas si quelqu'un est prêt De récupérer les années que le diable lui a récupéré Je ne sais pas si quelqu'un est prêt De récupérer les années que les sorciers ont récupéré Je ne sais pas si quelqu'un est prêt Ce soir, de dire que Aujourd'hui, Dieu veut me le rendre Des choses que j'avais perdues Des années et des années Alléluia Et nous devons se rendre compte Lorsqu'un soterelle Entre dans la vie de quelqu'un Ou lorsque le soterelle entre dans une famille Vous allez voir des situations vont changer Des corps Une situation que tu as vécu Une situation que ta mère a vécu Une autre personne va vivre la même chose Une situation que l'autre va vivre Vous allez voir la succession des problèmes Mais Dieu veut te le rendre Dieu veut te le rendre et pourquoi ? Parce que tu as connu Dieu Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur Donc ça dit si un temps Les soterelles ont des années Les soterelles ont dévoré Dieu veut te le rendre maintenant En fait que tu puisses retrouver la joie En fait que tu puisses retrouver la paix Dieu veut accomplir cela Pour que tu retrouves la joie encore de vivre Alléluia Vous allez se rendre compte Vous voyez des choses quand j'étais Et personne Tu vois quand est-ce que je peux retrouver cela Dieu veut te le rendre Il y a même certaines destructions Que Dieu peut même permettre Il a dit que mon armée a accompli Mon grande armée a accompli Mais je vais vous rendre des années Que les soterelles ont dévoré Alléluia Et la Bible m'apprend L'une de l'élévation Qui a fait que Joseph puisse monter C'était gérer le temps d'abondance Et le temps de chasseresse Et cette gestion a fait en sorte Que Joseph, un étranger, puisse s'élever Au rang d'un premier ministre Dans un pays étranger Je dis aussi à quelqu'un Lorsque Dieu va te rendre Dieu va changer ta position Tu ne vas plus mériter la même position que tu as Ce que tu as subi avant Tu ne subiras plus cela Parce que Dieu va t'amener à l'élévation Parce que tu sauras gérer Quand les années de destruction sont arrivées Maintenant je vais entrer Dans l'année dont Dieu va me rendre Oh je dis à quelqu'un Que Dieu puisse te rendre ta dignité Que Dieu puisse te rendre ta personnalité Dieu puisse te rendre Que les gens puissent comprendre Oh cet homme a connu Dieu La Bible me dit Si quelqu'un est à Christ Il est devenu une nouvelle créature Des choses anciennes sont passées Et voici toutes choses sont devenues nouvelles Mais il y a des gens Même s'il prie Même s'il a connu Dieu La mauvaise réputation ancienne Le colle toujours La fierté n'existe plus Parce que des années Des soterelles ont dévoré Maintenant des gens Le connaissent seulement A une seule position On dit même s'il prie On s'en fout Il y a même des femmes Des hommes ne vous respectent pas Parce qu'ils vous apprennent Quand ils te regardent Ils te prennent comme une prostituée Non Parce qu'ils ne respectent pas ta personne Dieu va te rendre ta personnalité Dieu va te rendre ta dignité Dieu va te rendre Témoigner Prouver que Si le temps de destruction est arrivé Maintenant je lui rends la joie Je lui rends ta dignité Je lui rends sa personnalité Elle ne peut pas être touchée Parce que je lui ai élevé Et Dieu va te le rendre Et lorsque nous parlons de Joseph Vous allez se rendre compte Que Joseph Était une personne Qui n'était pas né esclave Qui n'était pas destiné À l'esclavagisme Mais Joseph s'est retrouvé Vendu par ses frères Dieu te rendra L'humilité que tu as subi À travers tes frères Il y a même des gens La première personne Qui commence à t'insilter C'est dans ta famille Il y a même des parents Qui incitent tes enfants Toi va là-bas Pauvre Toi tu mourras pauvre Qu'est-ce que tu vas faire Dieu va te rendre Cette dignité Que des années ont arrivé Il y a même des gens Lorsque quelqu'un te regarde Ils commencent à t'insilter Ils t'aiment plus Il y a des gens Qui te voient seulement comme ça Même pas sans te parler Sans même te connaître à personne Ils commencent à t'insilter Qu'est-ce qu'ils montrent Regarde comment il est Regarde comment il vit Dieu va te les rendre Et ce que j'aime dans Dieu Dieu ne permet pas Que l'humiliation draine Toute une vie C'est pour cela Il a dit Je vous rendrai les années Qu'on dévore les soterelles Laisse-moi te dire Pour Joseph C'était sa propre famille Ses frères étaient jaloux de lui Ses frères étaient jaloux De sa bénédiction Dieu voyait cela À cause de sa révélation Et les gens sont jaloux de toi À cause de la révélation Que tu as récite Dieu va te rendre Cette joie Dieu va te rendre Cette crédibilité Lorsque Dieu Te rendra la crédibilité Des gens Même si des gens T'appellent le dernier Si tu es fidèle Tu restes à Dieu Tu t'accroches à Dieu Dieu te rendra Cette fidélité C'est dans la Des gens Des gens saura Et vont comprendre Que ton Dieu Est véritable Personne ne peut croire Que Dieu La vision de Joseph Est correcte Des gens peuvent chercher À amener Les soterelles peuvent chercher À amener À détruire ta vision Mais ta vision Ne mourra pas Lorsque tu es fidèle À Dieu Lorsque tu t'accroches À Dieu Personne ne peut tuer Que le diable Que tes ennemis Que Dieu Mette en confusion Tes ennemis Que Dieu Mette en confusion Parce que la Bible Dit Lorsqu'ils ont Attaché Moïse Pardon Joseph Lorsqu'ils ont Attaché Joseph Ils étaient en discussion Qu'est-ce qu'on fait On le tue On le tue L'autre dit Bon écoutez Laisse-lui d'abord ici Allons dormir On va réfléchir Qu'est-ce qu'on pourra Faire de lui demain Ce qu'on va faire De toi L'ennemi Parce que ça va être L'humiliation Les sauterelles Parce que ça va être Ta fin Mais ça va être Ton élévation Alléluia L'ennemi pense Que ça va être L'humiliation Mais ça va être Le chemin Que Dieu va utiliser Pour ton élévation Même Joseph Ne savait pas Je pense qu'il était Devenu malheuré Un enfant Qui était aimé Par son père Mais lorsque Les sauterelles Ont envahi sa vie Mais Moïse Il s'est retrouvé Esclave Boy Donc ça dit Il travaillait Chez Potiphar Comme esclave Mais quelle Humiliation La Bible dit Ces amis M'ont apporté la jalousie Tes sauterelles On t'a touché Parce que ce que Dieu a fait de toi Ce que Dieu t'a donné Amène la jalousie Ce que Dieu fait de ta vie Amène la jalousie Comprenez du moins Les bienfaits de Dieu Se perd dans ta vie Lorsque Dieu fait C'est bien Donc tu dois savoir C'est ça Ce que mon Dieu Fait de moi C'est ce qui amène la jalousie Il y a même des gens Quand il prie Sa famille lui dit Toi aussi Pourquoi tu prie ? Rien ne change dans ta vie Mais tu prie toujours Ce sont des sauterelles Et Dieu t'a dit Aujourd'hui Je t'ai rendu des années Que les sauterelles Ont dévoré Que les jélecs Ont dévoré Il était humilié Il a 6 000 humiliations Joseph était une personne Vraiment très humiliée Très humiliée Mais le problème Par ce chemin là Ça n'a pas fini Dans la maison de Potiphar Il a fini par aller en prison Quelle humiliation Quelqu'un qui a récit La vision de Dieu Quelle humiliation Quelqu'un qui dit Qu'il connait Dieu Quelle humiliation Lorsque des gens T'insultent en disant Il n'a même pas de papier Même lorsque Quelle humiliation Lorsque des gens Te disent Que tu n'as même pas De maison Lorsque des gens T'insultent Tu n'as même pas Un mari Lorsque des gens T'insultent Quelle humiliation Mais Joseph Que s'accrocher Toujours à Dieu Peu importe Si les soterelles Et les gélèques Elles ont entré Dans votre vie Dieu te laissera Une part Pour te rendre Ta dignité Dieu te laissera Une portion Un endroit Pour te rendre Vous savez Il y a des fois Faites une expérience Nous qui vivons en Europe Il y a des fois Vous pouvez réfléchir Ou vous pouvez ramasser 5 euros Mais vous ne savez pas Sans travail 5 euros Vous pensez Vous réfléchissez Surtout pour des parents Qui ont des enfants Il y a des fois Un piac A ce que tu n'as pas Au canis Il y a des 5 euros Tu réfléchis Tu penses Et ça t'amène Même à l'humiliation Il y a même Nos bien-aimés Qui commencent la vie Certaines réalités De la vie Il y a des fois Tu cherches Certaines solutions En disant Que Ah Mon Mais Mais tu ne sais pas Où prendre Les 5 euros Vous savez Laisse moi T'apprendre Il y a Certaines situations Que des souterrains Peut t'amener Ça peut t'amener A 6 000 L'humiliation Je vais Parler bien L'humiliation Il y a des grandes femmes Ici Parce qu'il est devenu Réfugié Parce qu'un enfant Un jeune homme A un papier Il travaille Il vient même Te parler Écoutez Quelle humiliation Quelqu'un qui a l'âge De ton fils Peut-être de ton petit-fils Si tu ne connais pas Dieu Tu vas dire Mais c'est bon J'aurais de quoi manger Mais quelle humiliation Joseph a similé C'est déjà l'humiliation Un enfant de la maison Devenir un esclave Dont son père aimait Il ne manquait pas L'amour de son père Mais le diable A profité Pour amener L'humiliation Dans sa vie Des sotereurs Ont dévoré C'est pour cela Joseph était capable De résoudre L'unique Mais le plus compliqué Je te parle Le peuple de Dieu Lorsque Dieu te rendra Lorsque Dieu te rendra Ta dignité Lorsque Dieu va te rendre La saleté Lorsque Dieu va te rendre Lorsque d'autres personnes Auront des problèmes Toi tu auras la solution La capacité de rendre De répondre à des énigmes Que d'autres personnes Ne peuvent pas répondre Oh quelqu'un est-il avec moi Dis ta mère L'énigme Tu peux rendre des solutions Là où d'autres Ne peuvent pas donner Il a similé des choses Il connaissait La difficulté De traverser des moments Lorsque ta vie Est dévorée Par des gélecs Par des soterelles Il connaissait Lorsqu'on lui a dit Le roi Le pharaon A fait un rêve Il était en mesure De résoudre des problèmes Je dis aussi à toi Peuple de Dieu Des années Que les soterelles Ont dévoré Ca va t'aider T'amener aussi A l'humiliation Lorsque tu vas rendre Donner des solutions Aux énigmes Que les autres Auront pas de réponse Parce que quelqu'un Peut te dire Maintenant j'ai pris Le papier Qu'est-ce que je vais faire Toi tu sauras Lorsque j'avais pas de papier Comment je me suis bâti Pour s'en sortir Toi tu sauras Lorsque j'ai manqué A manger Comment j'allais vers Le resto de coeur Pour avoir à manger Sans pourtant Six mille l'humiliation Tu diras à quelqu'un Ne faites pas n'importe quoi Je t'oriente Va là-bas Tu auras quelque chose A manger Mais ne permets pas Que le diable Ne puisse t'humilier Au moment où Les soterelles Sont en train De dévorer ta vie Mais laisse moi te dire Un jour Dieu te rendra Amen Que Dieu puisse te rendre Ta personnalité Vous savez en Europe Il y a des fois On peut être une grande Personnalité Mais si tu viens ici En Europe Même si tu travailles Au bureau là-bas Même si on te connaissait Comme un patron On te dit Écoutez ici c'est l'Europe Ici c'est l'Egypte Dans l'Egypte Toi nous tous On fait les rangs Dans l'Egypte Nous tous on va faire Des processus Il y a même des gens Qui commencent à chercher Je vais même mourir Je vais même rentrer en Afrique Ils ne supportent pas Non Ne crains pas Peuple de Dieu Tu peux traverser Des moments difficiles Des moments complexes Dieu Va te les rendre Des années Que l'ennemi A dévoré Des sociens Ont dévoré Et ce que j'aime en Dieu Dieu peut permettre Un temps d'humiliation Dieu peut permettre Un temps Que les soterelles Puissent dévorer Mais Dieu vient aussi Pour te lever Pour démontrer Qu'il est un Dieu puissant La Bible me dit Chaque chose a son temps Il y a un temps pour pleurer Il y a un temps pour naître Il y aura aussi un temps pour mourir Mais s'il y a un temps pour pleurer Il y aura aussi un temps de la joie Je dis à quelqu'un Que Dieu puisse t'emmener dans la joie Que tu puisses te dire encore Ce temps est passé Le temps de 115 est fini Il y a des gens quand ils dorent Quand 18h arrivent Ils se posent des questions Je vais encore à 115 Oh mon Dieu Quand est-ce que ce temps là va finir Je dis Dieu va te rendre ta dignité Parce qu'avant tu avais la maison Avant tu vivais correctement Mais à cause de l'Europe Tu similes l'humiliation Il y a des gens qui traversent des hôtels A l'hôtel Parce que des gélèques ont touché leur vie Parce que des soterelles ont touché leur vie Mais je te dis aujourd'hui C'est le temps de Dieu Dieu va te rendre ta personnalité Dieu va te rendre ta personnalité Ce message est compliqué à comprendre Parce que chaque citation n'est pas la même Laisse moi t'apprendre Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur Dieu me permet je vais dire ça Si Dieu me permet je vais dire Quelqu'un peut dire encore gloire au Seigneur Lorsque j'avais connu papa Michel Parce qu'il est là présent J'étais dans des moments complexes Compliqués Je ne le connais pas directement C'est un schéma de Dieu J'ai connu d'autres personnes Sa femme Après papa Michel C'était un moment complexe Vous savez quand on traverse des moments complexes On ne peut même pas parler de ta personnalité Je pense à cette époque là Ils ne savaient même pas que j'étais pasteur Ils savaient autre chose que pasteur Parce que j'ai cherché comment je veux vivre A cette époque là j'étais plus photographe Plus caméraman Plus informaticien que pasteur Parce que j'ai traversé des moments très complexes Je disais à Dieu Rends moi ma dignité Rends moi ma dignité Et j'ai traversé des problèmes de mes périodes Donc quand 18 heures arrivent C'est le stress Vous le faites dans des films Et que Dieu te bénisse Quelqu'un dit gloire à Dieu Vous ne connaissez pas Le plein fouet quand on te dit désolé Mais il n'y a pas de place pour vous Là à ce moment là Ma mère lisait Quand pour laver ses vêtements Il doit amener ça dans un endroit Il vient à l'église Là parce que non on n'a pas eu ces cas là Il profite de laver ses vêtements ici Et étaler ça ici à l'église Le jour où il n'y a pas qu'il Le jour où le temps va arriver Maintenant Prends de ses vêtements Pour aller Le soir Il faut courir vite Quand il t'en sort dans ce genre de situation Le jour où Comment appeler cette ville là Que vous êtes parti Hein Hein Aujourd'hui elle peut oublier Cet nom là Aujourd'hui elle peut oublier Cet nom là Voilà ça arrive même en retard Donc il faut dépasser la balle Il faut aller au fond Là où il n'y a pas de véhicules Mais quand elle a trouvé cet endroit là Comme une maison C'était la joie Mais aujourd'hui si je dis Je t'envoie à Pottery Tu ne vas pas arriver Ah je dis Ah je parle à quelqu'un Dieu te le rendra Dieu va te le rendre A ces périodes là Tu vois quelqu'un est dans la joie J'ai trouvé un endroit Maintenant on a une maison Bien qu'on partage avec des gens Ça te donne la joie Si je te dis aujourd'hui Sincèrement Ma sœur Va à Pottery Quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur Dis-moi gloire au Seigneur Dieu te le rendra des années Qui l'ont dévoré des soterelles L'homme oublie vite N'oublie pas N'oublie jamais là où tu es venu Et ce qui est vrai La Bible me dit Joseph n'avait pas oublié là où il était venu Lorsqu'il était roi Lorsque Dieu lui a rendu sa dignité Lorsqu'il a vu ses frères Venir mandier maintenant auprès de lui Il posait la question toujours Comment va Benjamin ? Comment va votre dernier frère ? Comment il va ? N'oublie pas Dieu te le rendra ta personnalité Et ce que j'aime en Dieu Rien ne sera éternellement C'est pour cela Même si tu traverses des moments difficiles Je ne cesserai jamais de t'encourager Persévère Continue Parce que la situation que tu vois aujourd'hui Ça ne va pas être éternellement Persévère Même si tu commences à crier Même si tu commences à pleurer Je te dirai toujours Prends courage Lève-toi et va Prends courage et avance N'essaie de jamais Laisse-moi te dire Il y a des fois que tu commences à lâcher En disant que je vais m'arrêter ici Moi je vais retourner au pays Je ne vais pas rester ici Si tu me rends compte Je te dirai toujours Prends courage Avance toujours Parce que laisse-moi te dire Des problèmes que tu vois aujourd'hui Tu ne verras plus jamais Des égyptiens que tu vois aujourd'hui Tu ne verras plus jamais Accroche-toi à Dieu Dieu te le rendra ta dignité La Bible me dit Ils auraient été esclaves en Égypte Ils ont dit Comme esclaves Mais le jour de la liberté est arrivé Ils commençaient à se lamater devant la mer rouge La mer rouge n'est qu'un passage pour toi Dieu te le rendra ta dignité Persévère La mer rouge doit se séparer S'il ne se sépare jamais Mais au nom de l'éternel Au nom de Jésus Cela doit se séparer Et laisse-moi te dire Des gélèques et des soterelles N'ont pas une longue vie Hallelujah Des gélèques et des soterelles N'ont pas une longue vie Mais toi tu as une longue vie Dieu t'a donné une vie longue Dieu t'a donné une vie forte N'essaie de ne pas devant la mer rouge Quand tu vois le papier commence à bloquer Tu vas là-bas On te dit désolé Tu vas là-bas On te dit rien ne peut marcher N'essaie de jamais Continue à persévérer Ma sœur me disait Tout le monde on laissait On laissait le saut du cœur Mais moi j'y vais toujours Mais des gens commençaient à m'insulter Des gens commençaient à dire Vous continuez à parler À aller là-bas Quand est-ce que j'aurai un boulot Quand est-ce que je vais progresser Moi je lui dirai Un temps va arriver Des choses peuvent changer Les bonnes choses peuvent être modifiées Oh l'obanana Gloire à Dieu Dis encore gloire à Dieu Gloire à Dieu Le temps que tu vois ne restera pas éternellement Si des années ont passé Des sauterelles et des jélecs ont menacé Ne crains pas Pourquoi tu cries devant la mer rouge Pourquoi tu cries Commencez d'abord à voir Des années ont passé Malgré les jélecs Malgré les sauterelles ont dévoré Dieu a préservé ta vie C'est ça le plus important Dieu a préservé la vie de ta famille C'est ça le plus important On ne peut pas Si on n'a pas la vie On ne peut plus progresser Il y a des fois quand on plaire On oublie que devant nous Il y aura des bonnes choses Et ces bonnes choses là C'est Dieu qui va l'accomplir Et ce qui est bon La Bible ne dit jamais que Joseph plairait La Bible ne dit jamais que Joseph plairait En prison il était joyé Il commençait même à prophétiser Pour d'autres personnes J'ai rêvé Tu as rêvé ? En prison Moi je suis capable De discerner des choses Qu'est-ce que toi tu as rêvé ? Le roi t'appellera Et tu seras élevé auprès du roi Je parle aux enfants de Dieu Dis-moi gloire à Dieu Quand tu tentes d'entrer dans les choses Des projets de Dieu Ça peut t'amener à la mort Un homme a entendu cela En disant Lui il prophétise Moi aussi j'ai rêvé N'entre pas dans les choses Si tu n'es pas un enfant de Dieu N'entre pas dans les choses de Dieu Joseph lui a dit Tu seras convoqué au roi Et ta tête sera coupée J'ai dit des personnes Que tu as rencontrées Au moment où les gélèques Sontentés de dévorer Des personnes qui t'aident D'en dire Gélèque Sauterelle Quitte cette personne C'est ce canal Que Dieu va utiliser Pour t'amener Dans l'élévation Dieu a permis Que Dieu te le rendra Il a permis Que je parle un peu De Papa Michel Comment on s'est vit Comment on s'est rencontré On s'est connu Il a permis aussi Je parle de l'Élysée Parce qu'il est là Il a compris certaines choses C'est juste pour te dire Que Dieu te le rendra Nous allons lire la Bible Même lecture Même lecture Maintenant nous allons revenir En arrière Verset 11 Lisez la parole Dans Joël chapitre 2 Nous lisons Joël chapitre 2 Verset 11 Joël chapitre 2 Verset 11 J'ai le nom de Jésus L'Éternel fait attendre Sa voix devant son armée Car son camp est immense Et l'exécuteur De sa parole est puissante Alléluia Oui continue Oui Car le jour de l'Éternel Est grand Il est terrible Qui pourrait le soutenir Alléluia Le jour de l'Éternel Est grand Et il est terrible Qui pourra le soutenir Alléluia L'Éternel fait entendre Sa parole La parole de l'Éternel Si les gens ne vont pas Entendre ça A la manière Nous écoutons ça A l'Église Ils vont entendre La madame Quand Dieu te le rendra Quand Dieu va Le tout te le rendre Les gens vont comprendre Que Dieu Ils vont entendre La parole de Dieu Que Dieu a fait Car le jour de l'Éternel Est grand Et terrible Alléluia Vous savez Quand je dis Le jour de l'Éternel Est grand Et terrible Il y a certains gens Lorsqu'ils ont eu L'air papier Ils ont sauté tellement Qu'on les a dit Que c'est impossible Parce que c'était Le jour de l'Éternel Était grand Et terrible Les gens Qui ont perdu L'espoir De ne plus travailler Le jour où Ils ont eu Le premier boulot Leur joie Était grande Parce que c'était Le jour de l'Éternel Le jour de l'Éternel Sera grand Et terrible Pour toi Les jours de l'Éternel C'est genre Les jours là Les gens vont comprendre Que ton Dieu est véritable La Bible me dit Joseph était tellement Habitué en prison Mais ces jours là Il y a une nouvelle Qui est arrivée Auprès de Joseph En disant que Tu es appelé par le roi Tu es appelé par le roi Le roi t'appelle Maintenant les années Que les sotereurs ont dévoré Viennent de prendre fin Lorsque ces années La prennent fin Dieu t'amène encore Au-delà Plus que ce que tu étais avant Dieu t'amène encore Au-dessus Au-delà de ce que tu étais avant La Bible me dit Lorsqu'il était appelé C'était le jour de l'Éternel C'était grand et terrible Tout le monde était étonné Comment cet étranger Qui est emprisonné Nos peuples l'appelaient Auprès des rois Non seulement que le roi appelle Après l'appel des rois Après quelques temps Dans les radios Dans les whatsapps Dans l'internet Tout le monde disait Tu ne sais pas Que Joseph Est devenu premier ministre Tu ne sais pas Que Joseph est élevé Tu ne sais pas Que l'année a changé Les jours de l'Éternel Est grand et terrible Lorsque les jours de l'Éternel Va pouvoir arriver On va dire Tu ne sais pas Que Abali Tu ne sais pas Que Azui Azouakate Azui Abotakate Aboti Asalakate Asali La Bible me dit Les jours de l'Éternel Sera grand et terrible Les gens ne peuvent pas dire Même Potiphar Posez la question Est-ce que j'attends bien ? Est-ce que ce que j'attends C'est clair ? Est-ce que ce que j'attends C'est correct ? Un esclave Mon esclave Mais le jour de l'Éternel Sera grand et terrible Lorsque le jour est arrivé Dieu ne regarde pas Si tu étais esclave Dieu ne regarde pas Si tu as fait balayer la maison Dieu ne regarde pas Si tu étais pauvre Dieu ne regarde pas Si tu as souffert Le jour de l'Éternel Sera grand et terrible Et les gens verront La puissance et la grandeur De la parole de Dieu Les gens commencent à observer Est-ce que peut-être C'est à l'Oukouda ? Peut-être que ce n'est pas vrai Ça ne va pas se réaliser Mais le jour de l'Éternel Lorsqu'il arrive Dieu te rendra ta dignité Dieu te rendra ta personnalité Dieu te rendra ta force Dieu te rendra la joie Lorsque le jour de l'Éternel arrive Déjà ne comprennent pas Mouta seka C'est lui qui ne rit jamais Commence à rigoler C'est lui qui n'a jamais la joie Commence à avoir la joie Parce que le jour de l'Éternel arrive Lorsque le jour de l'Éternel arrive Des projets commencent à être conçus Quand est-ce que je vais me marier ? Lui qui n'avait pas De possibilité de se marier Il commence à envisager Je vais me marier Moi, je suis un peu Je suis un peu effrayé Moi, je suis un peu Comment ça va comme ça ? Toi aussi, tu vas donner le nom Le nom Lorsque le jour de l'Éternel Va sonner dans ta vie Cela va démontrer Que ton Dieu est véritable Ton Dieu agit encore Ton Dieu opère Nous avons besoin de ce que c'est là Que Dieu puisse te le rendre Que Dieu puisse te le rendre De ta personnalité Vous savez, quand la personnalité est partie Ça fait même des réserves Pour parler de certaines choses Et que si je disais Tu sais, quand j'étais enfant Mon père m'aimait Toi, tu es esclave Où ton père ? Tu sais, quand tu es prié Dieu était avec moi Ah ! Toi, tu n'as même pas de maison Même pas de papier Qu'est-ce que tu dis ? Quoi tu nous dis là ? Surtout qu'ici en Europe Écoutez-moi bien Quand tu commences à dire tes vérités Tout le monde commence à dire Ah ! Ici, tout le monde est l'enfant des ministres Même si toi, tu es l'enfant des vrais ministres Tu ne peux plus parler Parce que tu n'es pas ministre ici Que Dieu puisse te le rendre de ta dignité Lisons, avançons encore Lisons dans Malachi Malachi chapitre 3 verset 10 3 pardon, 11 10, on n'aime pas ça Malachi chapitre 10 On n'aime pas ça Hein ? N'est-ce pas, non ? Dis gloire au Seigneur Dis gloire au Seigneur Ah ! Dis gloire Pourquoi ça descend dans Malachi ? Dis gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Amen Parce que pourquoi ça descend ? Parce que, attends Lectère de la Bible, aidez-moi Aidez-nous Ici, à l'église L'église chrétienne L'église en Europe Il n'aime pas Malachi 10 Il ne faut pas lire ça S'il te plaît Faites attention A l'église, on n'aime pas Donc voilà ce qu'on va faire Regarde-moi ici Toi, tu fais ton travail là-bas Déjà, je n'aime pas ça Alléluia Je parle à quelqu'un Déjà, je n'aime pas Malachi 3 verset 10 Donc, toi, tu vas lire la Bible Quand tu vas lire la Bible Faites attention Ne lis pas les 10 Promis Faites un effort Ne lis pas le verset 10 Lise seulement Malachi 3 verset 11 Malachi 3 verset 11 Je donne de Jésus Pour vous, je menacerai celui qui devore Et ne vous détruira pas le fruit de la terre Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes Dit l'éternel des armées Alléluia Acclamez très fort pour la gloire de Dieu Acclamez très fort pour la gloire de Dieu Attends, attends Ce n'est pas grave Les gens ne clament pas Vous savez pourquoi les gens ne clament pas ? Parce que les gens sont allés vers 10 Alléluia Margot, on a dit Ne lis pas ça, ne lis pas ça Les gens sont allés vers 10 Ils ne clament pas Parce qu'ils n'ont pas encore fini de lire 10 Alléluia J'avais dit au départ Je vais te donner la joie Alléluia Dis gloire au Seigneur Lis encore le verset 11 Pas les 10, s'il te plaît Sois avec moi Je suis avec toi Je te soutiens à 100% Ne ne veux pas gilet jaune Parce que tu as un gilet jaune Lis encore Malachie chapitre 3 verset 11 Je l'ai dit au nom de Jésus Pour vous, je menacerai celui qui devore Il ne vous détruira pas le fruit de la terre Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes Dit l'éternel des armées Alléluia La parole de Dieu Pour Nabino Pour vous Je menacerai celui qui devore Pour vous Je menacerai celui qui devore Ah je dis à quelqu'un Lorsque Dieu te rendra Oh celui qui devore Ne peut plus dévorer ta vie Ta famille ne sera plus dévorée Parce que Dieu dit Pour vous Je menacerai celui qui devore Ah le diable Ah le diable Vient pour dévorer Mais la Bible dit Pour vous Je menacerai celui qui devore Celui qui devore ta diable Lorsque Dieu te rendra Ta dignité Dieu va menacer Celui qui devore Ta vie ne sera plus dévorée Ta famille ne sera plus dévorée Parce que Dieu va menacer Parce que Dieu va menacer Rien ne sera stérile Tes champs ne seront pas stériles La terre va produire comme n'a jamais produit A cause de l'éternel Ainsi dit l'éternel Et lorsque cela a été fait Dans la vie de Joseph Joseph était élevé en dignité Comme un premier ministre Sa vie n'était pas la même Que Dieu puisse te le rendre Dis à Dieu Au nom de Jésus Rends-moi Parce que le reste Toi tu connais ce que tu veux Qu'il puisse te rendre Dieu va te le rendre Dis à Dieu Rends-moi 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 ma personnalité Rends-moi ma tranquillité Rends-moi la joie Et que Dieu bénisse la parole de Dieu Applaudissements 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 Rends-moi ma父 Rends-moi la joie Rends-moi ma Rends-moi ma Rends-moi ma